La parole est à Dominique Quilomès. Je vais essayer d'être un peu positive, ça va nous faire du bien. Cette délibération promet donc 100 000 euros et des conventions de coopération entre la ville de Paris et cinq associations dans le cadre du dispositif Paris Plus Inclusive en vue des Jeux de 2024. Je pense que cette délibération nous montre que la ville de Paris fait énormément d'efforts. Du 28 août au 8 septembre 2024, Paris accueillera le plus grand événement sportif mondial pour les athlètes en situation de handicap. Cette aventure exceptionnelle qui se déroulera seulement 15 jours après les Jeux olympiques suscitera sans nul doute l'intérêt de millions de téléspectateurs à travers le monde. C'est une opportunité formidable pour faire évoluer dans toute la société le regard porté sur le handicap et pour favoriser le développement des pratiques parasportives. C'est aussi l'occasion de mobiliser tout notre savoir-faire pour que la capitale soit à la hauteur des enjeux de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Une ville plus inclusive qui contribue durablement à l'épanouissement des Parisiennes et Parisiens ainsi qu'à celui de toutes les personnes qui viennent travailler ou visiter Paris. Voilà toute la force des Jeux. Pour faire de la capitale une ville plus inclusive, nous nous sommes engagés en premier lieu à accélérer la mise en accessibilité de la ville. C'est absolument indispensable quand on sait que près de 18% de la population française est concernée par un handicap moteur, sensoriel, mental ou psychique. Avec le vieillissement de la population, plus de 13 millions de Français auront plus de 60 ans en 2030, sans compter les nombreux Français qui connaissent des difficultés à se déplacer. La mise en accessibilité de la ville héritage des Jeux Olympiques passe notamment par la mise en œuvre des quartiers d'accessibilité augmentée dans tous les arrondissements. Cette démarche innovante doit permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder en toute autonomie, quel que soit leur handicap, à une offre complète de services du quotidien. Hébergement, transport, commerce, écoles, services publics et équipements culturels et sportifs. Notre objectif est également de favoriser la pratique sportive régulière de tous et toutes, avec la mise en place d'un réseau de clubs para-accueillants qui va de l'initiation jusqu'au sport haut niveau, en passant par les activités de loisirs. Paris compte aujourd'hui 1 200 licenciés parasportifs. Nous mettons tout en œuvre pour multiplier ce chiffre par 4 d'ici fin 2024. Facteur de santé, de bien-être, de confiance en soi, on sait que le sport favorise l'insertion et la participation dans tous les domaines de la société. Et c'est bien là l'enjeu. Nous souhaitons nous appuyer sur cette programmation événementielle exceptionnelle et sur les Jeux pour accélérer l'inclusion des personnes en situation de handicap. Cela passe par exemple par l'emploi, avec des formations et des parcours d'accès à l'emploi dédiés, dédiés pour les Jeux, mais aussi par la culture. La programmation de l'Olympiade culturelle comprend de nombreux projets d'artistes en situation de handicap. Dans ce cadre, nous vous demandons de bien vouloir soutenir ces associations engagées pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, que ce soit les personnes en situation de handicap physique et des paralysés de France, que ce soit des personnes en situation de malvoyance, que ce soit des personnes qui ont été diagnostiquées autistes, que ce soit pour des personnes qui sont malentendantes ou que ce soit, bien sûr, je l'ai dit, des personnes qui sont handicapées suite aux accidents de la vie. Toutes ces personnes, par leur expertise, toutes ces associations, pardon, par leur expertise, seront accompagnées la Ville, mobilisées pour atteindre ces objectifs. Je vous remercie et je fais pleinement confiance à Pierre Abadant et à Lamia Larrache pour que ces objectifs soient tenus.